La chronique des Bridgerton, numéro 4, Colline, chapitre 5 Votre dévouée chroniqueuse s'est laissée dire que Lady Blackwood s'était tordu la cheville au début de la semaine en courant près l'un des vendeurs de cette modeste publication. Un millier de livres représentent assurément une jolie somme, mais Lady Blackwood n'est pas dans le besoin. Et de plus, cette situation commence à devenir absurde. Les londoniens ont certainement mieux à faire que de pourchasser de malheureux livreurs dans une veine tentative de découvrir l'identité de votre dévouée chroniqueuse. Quoique, après plusieurs d'une décennie consacrée à chroniquer les faits et gestes du beau monde, « Nous n'avons pas la preuve que l'aristocratie londonienne est effectivement mieux à faire de son temps. » La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 14 avril 1824 Deux jours plus tard, Pénélope traversait de nouveau Barclay Square pour se rendre au numéro 5, où elle devait retrouver Héloïse. Cette fois, elle ne rencontra pas Colline en chemin. Elle n'aurait su dire si c'était ou non une bonne chose. Héloïse et elle avaient décidé la semaine précédente d'aller faire quelques courses. Elles s'étaient donné rendez-vous au numéro 5 pour partir ensemble, afin de s'affranchir de la présence de leur femme de chambre. C'était une superbe journée, qui évoquait plus le mois de juin que celui d'avril. Et Pénélope se réjouissait de la courte promenade jusqu'à Oxford Street. À son arrivée chez Héloïse, pourtant, elle fut accueillie par un majordome à l'air perplexe. « Mademoiselle Farrington, » fit-il en silence. « Je ne crois pas que Mademoiselle Héloïse soit là. » Pénélope retint une exclamation de surprise. « Où est-elle ? » « Voilà plus d'une semaine que ce rendez-vous était prévu. » Oui, Cam secoua la tête. « Je l'ignore, Mademoiselle. » « Elle est partie avec Lady Bridgerton et Mademoiselle Yacinthe. » « Voilà deux heures. » « Je vois. » Pénélope fronça les sourcils. Indécise. « Puis-je l'attendre ? » « Peut-être a-t-elle simplement un peu de retard. » « Ce n'est pas dans les habitudes d'Héloïse d'oublier un rendez-vous. » Le majordome hocha la tête. Il l'accompagna jusqu'au petit salon à l'étage. Déclara qu'il allait lui faire préparer une collation et lui tendit la dernière édition du « Whistle Down » pour patienter. « Bien entendu. » Pénélope l'avait déjà lu. Il était livré chez elle tôt le matin et elle avait pour l'habitude de le parcourir en prenant son petit déjeuner. Désœuvré, elle s'approcha de la fenêtre et balayait à la rue du regard. À vrai dire, le panorama était d'un intérêt limité. Elle avait vu ses immeubles mille fois et même les passants qui arpentaient les trottoirs. Peut-être parce qu'elle songeait à la monotonie de son existence. Son attention fut attirée par le seul objet nouveau dans la pièce. Un carnet relié de cuir ouvert sur la table. D'où elle était, elle pouvait voir que les deux pages étaient couvertes de lignes écrites d'une main soigneuse. Elle s'approcha pour y jeter un coup d'œil. Cela ressemblait à un journal. Au milieu de la page de droite, un titre était séparé du reste du texte par un espace blanc au-dessus et en dessous. 22 février, massif du Trudos, Chypre. Chypre. Elle porta la main à sa bouche. C'était Colline qui avait écrit cela. Elle l'ignorait qu'il tenait un journal. Elle leva le pied pour reculer, mais son corps refusa de lui obéir. Elle ne pouvait pas lire ceci, protesta à une petite voix en elle. C'était le journal de Colline. Éloigne-toi, s'ordonna-t-elle. En va. À la réflexion, serait-ce vraiment une indiscrétion si elle ne lisait que ce qui s'étalait sous ses yeux? Après tout, Colline avait laissé son journal ouvert sur la table, là où n'importe qui pouvait le voir. Cela dit, Colline avait toutes les raisons de penser que personne ne découvrirait son cahier s'il ne s'était absenté que quelques instants. Sans doute savait-il que sa mère et ses sœurs étaient partis pour la matinée. Quant aux visiteurs, ils étaient en général introduits dans le grand salon du rez-de-chaussée. À sa connaissance, en dehors des membres de la famille Bridgerton, seule Felicity et elle avaient accès directement au petit salon privé de l'étage. Puisque Colline ne l'attendait pas, ou, plus probablement, n'avait pas songé à elle d'une façon ou d'une autre, il n'imaginait pas qu'il y ait le moindre risque à laisser son journal sur la table pendant une brève absence. Certes, mais il l'avait laissé ouvert. Ouvert? Pour l'amour du ciel. Si le carnet renfermait le moindre secret important, Colline aurait pris soin de le ranger avant de quitter la pièce. Il n'était pas stupide. Pénélope se pencha en avant. Et marmonna un juron. Impossible de déchiffrer son écriture à cette distance. Elle avait pu lire le titre parce qu'il était détaché du corps du texte. Mais le reste était trop serré pour qu'elle puisse distinguer les mots d'aussi loin. Elle avait cru qu'elle ne ressentirait pas trop de culpabilité si elle n'avait pas besoin de s'approcher davantage du cahier pour le lire. Peu importait. Bien entendu, qu'elle ait déjà traversé le salon pour se rendre là où elle se trouvait à cet instant. Elle se tapota le menton. Après tout, tant mieux. Elle avait franchi cette distance voilà quelques minutes. Par conséquent, elle avait déjà commis le péché le plus grave de la journée. Un petit pas supplémentaire n'était rien comparé à cela. Elle s'approcha, décida que cela ne comptait que pour un demi-pas, s'approcha encore et put enfin commencer à lire. En Angleterre. On comprend pourquoi la légende fait de ce lieu le berceau d'Aphrodite. A chaque pas, je m'attends presque à l'avoir émergé de l'océan. Telle la Vénus de Bonne Chili, en équilibre sur un gigantesque coquillage. Sa longue chevelue d'or m'a truscilant sur son corps. Si une femme parfaite a jamais vu le jour, ce n'est peut-être qu'ici. Je suis au paradis. Et cependant, chaque souffle d'air tiède, chaque ciel d'un bleu intense me rappelle que ce n'est pas mon pays, que je suis née pour vivre ailleurs. Cela n'étanche pas le désir, non, l'envie compulsive de voyage, de découverte. Deux rencontres, mais cela alimente une étrange nostalgie. Oh ! Toucher une pelouse emperlée de rosée, sentir un brouillard frais sur son visage, se souvenir du bonheur que procure une journée ensoleillée après une semaine de pluie. Les gens d'ici ne peuvent connaître ses joies. Chaque jour qui passe est parfait. Comment peut-on apprécier la perfection lorsqu'elle est une constante dans la vie ? 22 février 1824, massif du Trudos, Chippe. Fait remarquable, j'ai froid. Bien sûr, nous sommes en février. Et l'anglais que je suis est accoutumé au frima de février, ainsi que de tous les mois en R. Mais je ne suis pas en Angleterre. Je suis à Chypre, au cœur de la Méditerranée. Voilà tout juste deux jours. Je me trouvais à Paphos, sur la côte sud-ouest de l'île, où le soleil est intense et l'océan tiède. D'ici, l'on aperçoit le sommet du mont Olympe, encore recouvert d'une neige si blanche que l'on est brièvement ébloui lorsque les rayons du soleil le touchent. L'escalade jusqu'à cette altitude est très tresse et le danger vous guette au détour du sentier. La piste est rudimentaire. En chemin, nous avons rencontré... Pénélope laissa échapper un gémissement de frustration en s'apercevant que la page s'arrêtait au beau milieu d'une phrase. Oui. Qui Colline avait-il rencontré? Que lui était-il arrivé? Quel danger avait-il affronté? Elle fixa le carnet. Prise d'une furieuse envie de tourner la page. Lorsqu'elle avait commencé à lire, elle s'était justifiée en se disant qu'elle ne violait pas réellement l'intimité de Colline dans la mesure où il avait laissé le cahier exposé à la vue de tous. Tourner la page, en revanche, était une toute autre affaire. Elle tendit la main, se ravisa. Ce n'était pas bien. Elle n'avait pas le droit de lire son journal. Du moins, pas au-delà de ce qu'elle avait déjà lu. D'un autre côté, ces lignes méritaient manifestement d'être lues. C'était un crime que Colline les garde pour lui. La littérature devait être célébrée, partagée. Elle devrait être... « Ah ! Et puis flûte ! » Marmonna-t-elle, entendant la main vers la page. « Que faites-vous ? » Pénélope pivota vivement sur ses talons. « Colline ! » « Lui-même ! » lâcha-t-il sèchement. Pénélope eut un mouvement de recul. Jamais elle ne l'avait entendu parler sur ce ton. Elle ne l'en aurait pas même cru capable. Il traversa la pièce à grands pas, s'empara du carnet qu'il referma dans un claquement. « Que faites-vous ici ? » demanda-t-il. « Euh, j'attends Héloïse, » articula-t-elle avec difficulté, la bouche soudain sèche. « Dans le salon de l'étage ? » « Le cam me fait toujours monter ici. Votre mère lui a dit de ne... de me traiter comme un membre de la famille. Je... euh... il... eh bien... » S'apercevant qu'elle était en train de tordre nerveusement les mains, elle s'obligea à les immobiliser. « C'est la même chose pour ma sœur Féliciti. Parce que Yacinthe et elle sont d'excellentes amies, je... je suis désolée. « Je pensais que vous... le saviez. » Il lança sans ménagement le carnet relié de cuir sur la chaise la plus proche et croisa les bras. « Vous avez pour habitude de lire le courrier des autres ? » « Non, pas du tout. Mais ce carnet était ouvert et... » Elle déglutit péniblement. À peine les mots avaient-ils franchi ses lèvres, qu'elle mesura combien ce défense était ridicule. « Cette pièce est un lieu collectif, » marmonna-t-elle, poussée malgré elle à plaider sa cause. « Vous auriez peut-être dû l'emporter avec vous. » « Là où j'allais, » grommela-t-il, visiblement furieux contre elle, « on n'emporte pas son journal. » « Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi s'obstinait-elle à argumenter alors qu'elle était si visiblement dans son tort ? » « Pour l'amour de Dieu, » donna-t-il. « Suis-je vraiment obligée de prononcer le mot « peau de chambre » en votre présence ? » Il semblait à Pénélope que ses joues avaient viré au crémoisier. « Je... je ferai mieux de m'en aller, » babutia-t-elle. « S'il vous plaît, dites à Héloïse que... » « C'est moi qui m'en vais, » gronda-t-il. « Je déménage cet après-midi. » « De toute façon, autant partir tout de suite, puisqu'il est clair que vous êtes ici, chez vous. » Jamais Pénélope n'aurait pensé que des paroles puissent être physiquement douloureuses. Elle avait l'impression que l'on venait de lui plonger un poignard dans le cœur. Pour la première fois, elle se rendait compte combien il était important pour elle que Lady Bridgerton lui ait ouvert sa maison. Et combien cela la blessait que Colleen lui reproche sa présence en ces lieux. « Pourquoi faut-il que vous rendiez aussi difficile de vous présenter des excuses ? » s'écria-t-elle en lui emboîtant le pas, tandis qu'il traversait la pièce pour rassembler ses affaires. « Et pourquoi, je vous prie, devrais-je vous faciliter la tâche ? » répliqua-t-il, sans se retourner ni même ralentir le pas. « Parce que ce serait aimable de votre part, » mormonna-t-elle. Cela parut le piquer au vif. Il fit volte-face, l'air si furibond que Pénélope recula d'un pas. Colleen était d'une nature si paisible et bienveillante qu'elle ne l'imaginait pas en colère. « Jusqu'à cet instant. » « Parce que ce serait aimable de ma part, » répéta-t-il, en martelant les mots. « C'est donc ce que vous espériez en lisant mon journal ? » « Vous montrez aimable ? » « Non, Colleen, je... » « Rien de ce que vous pourrez dire... » Il appuya un index accusateur sur l'épaule de Pénélope. « Colleen, vous... » Il se retourna pour prendre ses affaires avant de continuer. « Aucun de vos arguments ne pourra justifier votre conduite. » « Je suis bien consciente, mais... » « Aïe ! » Il sembla à Pénélope que son cœur s'arrêtait. Le cri de douleur de Colleen n'était pas fin. Elle murmura son prénom dans un souffle et se rua à ses côtés. « Que... Oh, mon Dieu ! » Du sang jaillissait d'une plaie au milieu de sa pompe. Manquant comme toujours, à propos, dans de tels moments, Pénélope s'écria. « Ah, le tapis ! » Puis, elle attrapa une feuille de papier à lettres sur une table voisine et l'attendit sous la main de Colleen afin d'empêcher le sang de tâcher le tapis de prix. « Une vraie petite infirmière, » raya Colleen d'une voix tremblante. « Vous n'allez pas mourir, » expliqua-t-elle. « Et le tapis... » « C'est bon, » coupa-t-il. « Je plaisantais. » Pénélope leva les yeux vers lui. Ses lèvres étaient pincées et il était très pâle. « Je pense que vous feriez mieux de vous asseoir, » lui conseilla-t-elle. Il hocha la tête et se laissa tomber sur le siège le plus proche. Pénélope fut soudain saisie de nausées. Elle n'avait jamais été très à l'aise à la vue du sang. « Je te ferai peut-être m'asseoir aussi, » murmura-t-elle. Et, sans façon, elle prit place sur la table basse en face de lui. « Ça va aller ? » s'inquiéta Colleen. Elle hocha la tête tout en ravalant un haut le cœur. « Il faut trouver de quoi penser cette blessure, » dit-elle. Elle considéra son grotesque bricolage et grimassa. La feuille de papier n'était pas absorbante. Aussi, le sang roulait-il dangereusement à sa surface, alors que Pénélope tentait désespérément de l'empêcher de passer par-dessus bord. « J'ai un mouchoir dans ma poche de poitrine, » fit Colleen. Elle posa le papier par terre avec mille précautions. Puis sortit le mouchoir de la dite poche en s'efforçant d'ignorer les battements de son cœur sous ses doigts qui cherchaient maladroitement le carré de Baptiste. « Est-ce que ça fait mal ? » demanda-t-elle, tout en l'enroulant autour de sa main. « Non, ne répondez pas. Bien sûr que ça fait mal. » Il lui adressa un sourire tremblant. « Ça fait mal, » confirma-t-il. Elle baissa les yeux vers la plaie et s'obligea à l'examiner avec attention, même s'il a vu du sang lui retourner l'estomac. « Je ne pense pas que vous auriez besoin de points de suture. » « Vous vous y connaissez en blessure ? » Elle secoua la tête. « Non, mais la plaie ne semble pas trop vilaine. » « À part tout ce sang. » « Alors, il y a plus de mal que de peur ? » ironisa-t-il. À ses mots, elle leva vers lui un visage horrifié. « Encore une plaisanterie, » la rassura-t-il. « Enfin, presque. » « C'est vraiment plus douloureux que son annalère, mais je vous donne ma parole que c'est supportable. » « Je suis désolée, » dit Pénélope, en pressant délicatement le mouchoir sur la plaie pour étancher le sang. « C'est ma faute. » « Le fait que je me sois tailladé la main. » « Si vous n'aviez pas été aussi en colère. » Il se contenta de secouer la tête, enfermant brièvement les paupières sur l'effet de la douleur. « Ne soyez pas ridicule, Pénélope. Si je ne m'étais pas fâchée contre vous, je me serais fâchée contre quelqu'un d'autre une autre fois. » « Et, bien entendu, vous auriez eu un coup de papier à la main à cet instant précis, » murmura-t-elle, en le regardant entre ses cils tout en se penchant sur la main. Lorsque son regard vert croisa le sien, il pétillait d'amusement, voire d'une pointe d'admiration. Ainsi que de quelque chose d'autre qu'elle n'aurait jamais pensé y trouver, de la vulnérabilité, de l'indécision et peut-être même de l'insécurité, Colin ignorait à quel point il écrivait bien, compris-t-elle avec stupéfaction. Il n'en avait pas la moindre idée, et il était gêné qu'elle ait lu son journal. « Colin, » commença-t-elle, « il faut que je vous dise, vous... » Elle fut interrompue par l'écho de pas régulier dans le couloir. « Ce doit être, oui, Cam, » fit-elle en tournant les yeux vers la porte. Il tenait absolument à m'apporter une collation. « Pouvez-vous tenir le mouchoir un instant ? » Colin hocha la tête. « Je préférerais qu'il ne sache pas que je me suis blessée. Il s'empressera d'avertir ma mère, et j'en entendrai parler pendant des jours. » « Très bien. Dans ce cas, » elle se redressa et lui tendit prestement son carnet. « Faites semblant de lire ceci. » Colin eut tout juste le temps de l'ouvrir, que le majordome faisait son entrée avec un plateau. « Oui, Cam ! » s'exclama Pénélope. Elle sauta sur ses pieds et se tourna vers lui comme si elle ne l'avait pas entendu arriver. « Comme d'habitude, vous avez apporté bien plus que je ne pourrais avaler. Heureusement, M. Bridgerton. » « Me tient compagnie. Je suppose qu'avec son aide, je pourrais faire honneur à cette collation. » Wicca mocha la tête et retira les couvercles des plats. Il s'agissait d'un repas froid. Viande, fromage et fruits, accompagnés d'un grand pichet de citronade. Pénélope lui adressa un sourire joyeux. « Vous ne pensiez pas que j'allais manger ceci tout seul, j'espère. » Lady Bridgerton et ses filles ne devraient pas tarder à rentrer. Sans doute auront-elles faim. « Il n'en restera pas une miette une fois que je me serai servi. » La verticoline donnèrent gourmands. Wicca m'inclina brièvement. « Si j'avais su que vous étiez ici, M. Bridgerton, j'aurais fait tripler les proportions. Voulez-vous que je vous prépare une assiette ? » « Non, 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 » répondit Colline en agitant sa main indemne. « Je me servirai dès que j'aurai fini de lire ce chapitre. » « Très bien, » fit le majordome, avant de quitter le salon. « Ah ! » grogna Colline, dès que ses pas se furent évanouis dans le couloir. « Bon, je veux dire, bonté divine que ça fait mal ! » Pénélope prit une serviette sur le plateau. « Attendez, je vais remplacer ce mouchoir. » Elle s'exécuta en gardant les yeux sur l'étoffe plutôt que sur la plaie. « J'ai bien peur que votre mouchoir ne soit irrécupérable. » Colline ferma les paupières en secouant la tête. Et Pénélope eut la sagesse d'en rester là. Il ne connaissait rien de pire que les femmes qui font toute une histoire pour rien. Il avait toujours apprécié Pénélope. Mais comment se faisait-il qu'il n'ait jamais remarqué jusqu'alors combien elle était perspicace ? Ah ! Si quelqu'un lui avait posé la question, il aurait sans doute répondu qu'elle avait l'esprit vif. Mais il n'avait certainement jamais pris le temps d'y réfléchir. À présent, il devenait tout à fait évident qu'elle était fort intelligente. Et il croyait se souvenir que sa sœur lui avait dit un jour que c'était une grande lectrice. Et probablement exigeante. « Je crois que la plaie a arrêté de saigner, » annonça-t-elle, en lui bandant la main avec la serviette propre. « En fait, j'en suis certaine. Ne serait-ce que parce que je peux regarder l'entaille sans me trouver mal. » Il aurait préféré qu'elle ne lise jamais son journal. « Mais maintenant que le mal était fait... » « Hum... » Pénélope s'entendit-il demander d'une voix anormalement hésitante. Elle leva les yeux. « Désolée, j'appuie trop fort. » L'espace d'un instant, Colline ne put que battre des cils. Comment était-il possible qu'il n'ait jamais remarqué qu'elle avait de si grands yeux ? Il savait qu'ils étaient brans, bien entendu, et que... Non, tout bien réfléchi. Et, s'il était honnête envers lui-même, il devait reconnaître que si on lui avait posé la question un peu plus tôt dans la journée, il n'aurait pas été capable d'y répondre. En revanche, il savait qu'il ne l'oublierait plus jamais. Elle relâcha la pression. « Est-ce que ça va ? » s'enquittait-elle. Il hocha la tête. « Merci. Je devrais le faire moi-même. Mais c'est ma main droite et... » « N'en dites pas plus. » « C'est le moins que je puisse faire après... » « Après... » Elle détourna le regard, et il comprit qu'elle allait de nouveau lui présenter des excuses. « Pénélope... » commença-t-il de nouveau. « Non, attendez... » s'écria-t-elle. Ses yeux sombres, intencelant de... « Est-ce de la passion ? » Ce n'était certainement pas le genre de passion à laquelle il était habitué, mais il en existait d'autre sorte, n'est-ce pas ? La passion pour les études. La passion pour la littérature. « Il faut que je vous dise... » continua-t-elle d'une voix pressante. « Je sais que c'était une indiscrétion impardonnable de ma part de lire votre journal. Je m'ennuyais et... » « J'attendais. Je n'avais rien à faire et... » « Quand j'ai vu votre carnet, j'ai été intriguée. » Il voulut l'interrompre. Lui dire que ce qui était fait, était fait. Mais les mots jaillissaient de la bouche de Pénélope, et il était curieux d'entendre ce qu'elle avait à lui raconter. « J'aurais dû m'éloigner à l'instant où j'ai compris de quoi il s'agissait, » poursuivit-elle. Mais dès que j'ai eu terminé la première phrase, il a absolument fallu que je lise la suivante. « Colline, c'était merveilleux. J'avais l'impression d'être là-bas. Je pouvais sentir l'eau sur ma peau. Je savais exactement quelle température elle faisait. « Votre description est tellement parlante. Tout le monde connaît la température d'un bain qui a été rempli depuis une demi-heure. » L'espace d'un instant, Colline ne peut rien faire d'autre que de la fixer. Jamais il n'avait vu Pénélope aussi animée. C'était assez étrange et vraiment agréable de se dire que son journal en était la cause. « Vous, vous avez aimé ? » risqua-t-il finalement. « Si j'ai aimé. Colline, j'ai adoré vous lire. » « Oui. » Dans son exaltation, elle avait pressé sa pompe un peu plus fort que nécessaire. « Oh ! Désolée ! » fit-elle, négligement. « Colline, il faut que je sache. Quel était ce danger ? Je ne supporte pas de rester dans l'expectative. » « Ce n'était rien, » répondit-il, avec modestie. « Il ne se passe pas grand-chose à la plage que vous avez lu. » « En effet, c'est un passage essentiellement descriptif, » admit-elle. « Mais le style est envoûtant et très évocateur. » « Je voyais par vos yeux. » « Mais ce n'était pas... » « Voyons. Comment expliquer cela ? » Colline se surprit à attendre avec impatience qu'elle ait trouvé les mots pour traduire ses impressions. « Quelquefois, » reprit-elle, « les descriptions sont assez... comment dire... détachées, presque cliniques. » « Les vôtres transportent le lecteur sur cette île. » « Les vôtres auraient dit que la mer était tiède, tandis que vous l'avez comparée à une expérience que nous connaissons tous. » « J'ai l'impression d'être là, à côté de vous, les pieds dans l'eau. » Colline sourit, ridiculement flattée par son enthousiasme. « Ah oui, avant que j'oublie, il y a une autre idée brillante dont je voulais vous parler. » À présent, il devait sourire comme un idiot. « Brillant, brillant, brillant. Quel mot merveilleux. » Pénélope se pencha légèrement tandis qu'elle poursuivait. « Vous montrez aussi au lecteur comment vous... vous situez dans la scène et en quoi elle vous affecte. » « C'est plus qu'une simple description, parce que l'on est témoin de votre réaction. » Colline était consciente de qu'émander les compliments, mais pas un lui importait. « Que voulez-vous dire ? » « Eh bien, si vous regardez, puis-je consulter le texte pour me rafraîchir la mémoire ? » « Bien entendu, murmura-t-il, en lui tendant le journal. » « Attendez, je vais vous l'ouvrir à la bonne page. » Cela fait. Elle parcourut les lignes jusqu'à ce qu'elle trouve, celles qu'elle cherchait. « Là. Prenez par exemple ce passage où vous vous rappelez que votre pays est l'Angleterre. » « Oui. Les voyages ont tendance à faire cela. » « À faire quoi ? » demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « À vous faire aimer l'endroit dont vous venez, » répondit-il, doucement. Elle le scruta d'un regard soudain sérieux, presque inquisiteur. « Et cependant, vous continuez de partir ? » Il hocha la tête. « C'est plus fort que moi. C'est comme une maladie. » Elle éclata d'un rire étrangement cristallin. « Ne soyez pas ridicule. Une maladie est douloureuse. Il est évident que vos voyages vous nourrissent l'âme. » Elle baissa les yeux et souleva la serviette avec délicatesse pour examiner la blessure. « C'est presque fini, » déclara-t-elle. « Presque ? » encaissa-t-il. En vérité, il soupçonnait la blessure de ne plus saigner, mais il n'avait pas envie que la conversation s'arrête. Et il savait que dès que Pénélope n'aurait plus besoin de s'occuper de lui, elle s'en irait. Il ne pensait pas qu'elle souhaitait partir, mais il savait qu'elle le ferait né à moi. Elle estimerait que les convenances le dictaient. Il supposerait que c'était également ce que lui voulait. Rien, fut-il surpris de constater, n'était plus éloigné de la vérité. Et rien n'aurait pu lui inspirer plus d'effroi. Rien, fut-il surpris de l'écran.